Les politiques économiques du Nigeria auront un effet positif à long terme. C'est du moins ce qu'ont affirmé les banquiers nigériens lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion du 75e anniversaire de la United Bank of Africa. Le gouvernement fédéral du Nigeria a récemment supprimé les subventions sur le carburant après avoir décidé plus tôt le flottement du Naira, la monnaie nationale. Ces mesures ont pourtant accentué l'inflation dans le pays. Le gouvernement nigérien a pris des décisions très positives, notamment en ce qui concerne la suppression des subventions, l'harmonisation et la liberté des taux. Ces décisions sont très positives pour l'économie. Bien sûr, il y a des problèmes à court terme, mais je peux redire que les heures supplémentaires disparaîtront et que l'économie se comportera mieux. Mais si ces décisions ne sont pas prises, cela aura des conséquences plus graves pour le pays. Les données du Bureau national de statistiques ont montré que la contribution du secteur des services financiers du Nigeria au produit intérieur brut a augmenté de 26,5% en 2023 par rapport au chiffre de 2022. Ces experts bancaires estiment que malgré la situation économique actuelle, le secteur est bien positionné pour résister à certains chocs. Le marché nigérien des services bancaires aux consommateurs est très résistant. Malgré tous les vents contraires, il a continué à croître, même si le pouvoir d'achat est un peu faible, mais il a résisté au cours des dernières années. Pour nous, notre contrôle dans ce domaine est donc d'être en mesure de fournir des solutions bancaires uniques au marché des services bancaires aux consommateurs, mais aussi de renforcer les capacités financières et d'améliorer le pouvoir d'achat. Le Nigeria est confronté à une crise économique sans précédent depuis trois décennies. Alors que la Banque centrale du Nigeria annonce des mesures nécessaires pour rétablir la santé fiscale, l'UBA, considérée comme l'un des piliers du commerce au Nigeria et sur le continent, maintient sa politique de soutien aux petites et moyennes entreprises, avec un rôle crucial pour la croissance économique et la création d'emplois, même en cette période difficile. Merci. 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 Merci.